Et pourquoi les Talmidé Kachamim qui ont suivi Korach n'ont pas vu tout le bien que Moshé leur avait apporté ? Il leur avait apporté les plaies en Égypte, il leur avait apporté la main, il leur a fait traverser la mer, Aaron il leur a apporté, parce qu'il y avait la Nandekavod, comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu, ils ont oublié tout ça ? Allez on frange du côté de Korach, allez Moshe, terminez, c'est grave, comment est-ce possible de faire une chose pareille ? Alors le Rav a dit, c'est un problème de la Karatatov, ils ont eu un problème de la Karatatov, tout ce que Moshé, le bien qu'il leur a fait Moshé, sans parler qu'il les a défendus, parce qu'à Kachborko il voulait les tuer, quand il y a eu les meragimes à Kachborko il a voulu tuer tous les peuples, quand il y a eu l'égal, Kachborko il voulait tuer le peuple, à chaque fois c'est Moshé, « Ah ben non qu'il est venu faire l'avocat, alors où est la Karatatov ? » Il n'avait plus de Karatatov, le Rav il explique ça avec un joli machal, et d'ailleurs dans la vie c'est souvent comme ça, il dit que ça ressemble à un type, un bonhomme qui a un bureau au cinquantième étage à New York, dans une tour, et puis il va pour fumer une cigarette, ou prendre l'air, il va sur la terrasse tout en haut, et la porte se réferme derrière lui, il se retrouve coincé, il commence à être tard, il commence à avoir froid, il ne sait pas quoi faire pour que les gens, il appelle, il appelle, les gens ne l'entendent pas, il est beaucoup trop haut, alors il réfléchit, il dit « comment je vais faire pour que les gens me lèvent la tête vers moi, et viennent venir me sortir de là ? » Il commence à jeter des billets, et il voit que le billet met très très longtemps à descendre du cinquième étage, et des gens ils voient des billets par terre, ils les prennent, et ils ne lèvent pas les yeux au ciel, pour eux c'est naturel, c'est du bon, c'est toujours bien, pareil quand il nous donne des choses, on oublie de lever nos yeux au ciel, et de dire « Akadjubufu, merci, c'est toi qui m'as donné ». Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il voit que les billets ne suffisent pas, alors qu'est-ce qu'il fait ? Jette des gravillons, les gens commencent à avoir des gravillons, ils reçoivent des gravillons sur la terre, imaginez avec le poids comme ça, ils commencent à grogner, ils commencent à avoir les nerfs, mais ils ne voient pas que c'est la même personne qui a jeté les pièces. On oublie, on oublie la karatatov, on oublie qu'on a reçu du bien. Pareil souvent aussi les hommes, c'est que lorsqu'on reçoit des coups, qu'on se rappelle qu'il y a Akadjubufu, mais quand on reçoit de l'argent, on reçoit des brakhot, on oublie. C'était pareil. Quand Boucher Abenou leur a donné les plaies, il les a aidés à aller sortir d'Égypte, à traverser la mer, la manne, ils prenaient, mais quand il s'agit de rentrer dans un pile-poule, cirli un peu, on se fait baratiner par Korach, ils ont tout balancé. Et ça, c'est un problème, c'est un vrai problème de ne pas avoir la karatatov. Les khachamis nous ont dit, celui qui n'a pas la karatatov, c'est pire qu'une bête sauvage. Voilà. Conclusion. On a dit que les gens qui étaient des Talmide-Kharamim, ils ont suivi Korach, et les gens qui étaient des Jante-Mimim, ils ont suivi Moshe Rabbeinu. Le Rav dit que c'est très, très, très important de ne pas rentrer dans ce piège-là aujourd'hui. Celui qui a une Imunasirlit, rappelez-vous, on en avait parlé la semaine dernière, l'Imunasirlit, c'est le type qui, je réfléchis, je vois les actions d'Akashvohu, Vadaq, il y a Akashvohu qui dirige le monde, que tout est bien organisé, tout est bien imbriqué l'un dans l'autre, la santé, on avait dit, etc. Ça, c'est une Imunasirlit, la personne a réfléchi. L'Imunatmima, c'est, moi j'ai reçu que de mes parents, de mes grands-parents, on a toujours fait la Torah, on ne bougera pas, on peut nous écraser, on peut nous marcher dessus, non, on suit la Torah, on ne bouge pas, on est sur des rails. Aujourd'hui, dans notre génération, c'est cette Imunas-là, l'Imunatmima qu'il faut privilégier. Parce qu'il peut se passer des choses, on avait dit la semaine dernière, celui qui a une Imunasirlit, une Imunas qu'il s'est forgé par sa réflexion, le jour où il se passe quelque chose qu'il ne comprend pas, et bien il pourra complètement perdre les pédales. Or, tout ce qui va se passer avant, dans Rêve-les-Mashiach, c'est une épreuve, la Imunas, parce qu'à Kajoboku, il va faire qu'il se passe des choses qui sont complètement étonnantes et qui peuvent faire que quelqu'un qui n'a qu'une Imunasirlit, il perd complètement les pédales. Ça, je ne comprends plus, je ne comprends plus qu'est-ce qu'il fait à Kajoboku. « Razwea Shalom, oui, à Kajoboku ». Qu'est-ce qu'il fait à Kajoboku ? Ce n'est pas logique. Et on peut tout tomber. Donc, il faut se renforcer dans les Imunas.